De la secte de compétition, du réchauffé de films, au micro-ondes, pas à la cocotte, de la naïf de cérémonie et du comique en quête de rédemption, oublie ton chagrin mon lapin, c'est l'actu des séries. The Path, c'est le nom de la série qui raconte comment une famille se retrouve au bord de l'explosion en tentant de quitter le chemin salement embourbé dans une secte intitulée, je vous le donne en mille, Bingo, The Path. Sacrément noire et glaçante, la série affiche au casting trois têtes de gondoles qui ont fait les beaux jours de True Detective, Breaking Bad et Hannibal, rien que ça. Soit dans l'ordre, Michel Monaghan, Aaron Paul et Hugh Dancy. Il va de soi qu'avec The Path, la plateforme de VOD Hulu s'est engagée sur le chemin de la gloire. Vous avez aimé Rush Hour, le duo déjanté Chris Tucker, Jackie Chan. Eh bien, on est super contents pour vous. CBS, visiblement en manque d'inspiration et de certaines parties de l'anatomie génitale, a décidé d'adapter la franchise pour le petit écran. La recette est la même. Los Angeles, le flic local bien barré, pas vraiment au point sur le code pénal, en duo forcé avec le flic étranger, super pointilleux sur la loi et super balèze avec le kung-fu. Blablabla, blablabla, blague sur les accents, blague sur les blagues et pan-pan, t'as vu, t'es mort, pan, boom. Pas la peine de rocher sur cette série, mais alors vraiment pas la peine. Restons dans la comédie avec la saison 2 d'Unbreakable Kimmy Schmidt. Pour mémoire, Kimmy, sous l'emprise d'une secte, était restée enfermée pendant 15 ans dans un bunker en pleine Indiana. Libérée, délivrée. La voilà partie pour New York City avec la ferme volonté de faire de l'optimisme son phare dans la nuit. Et si elle réussit son grand écart entre la campagne et la ville, c'est en partie grâce à la joyeuse bande de foufous loufoques et irrésistibles qui l'entourent. Cette fois nominée au dernier Emmy Award, la série se penche cette fois-ci sur le problème de la recherche d'emploi. Tout un programme lorsqu'il s'agit de Kimmy. On se quitte en compagnie de Dice, la série qui mise sur le retour gagnant d'Andrew Dice Clay. Voilà le topo. Le gars Andrew, en 1989 de la vraie vie, il était au top du top du LOL. Aujourd'hui, c'est tout juste...